Bonjour à tous, ici Claire Star pour la présentation du patch 1.0.0.134 Et oui je sais c'est un petit peu nouveau mais j'aime me lancer dans de nouvelles choses Et donc je vais présenter dans un premier temps les différents skins qui vont être ajoutés à ce patch Puis la présentation du personnage Nautilus Et enfin nous verrons les différents changements ajoutés au jeu Et retirés les nerfs et les non nerfs qui ont été faits au personnage Et donc dans un premier temps nous avons un Rise plutôt démoniaque Un nouveau skin qui va être assez intéressant sur ce personnage très diabolique Et nous passons au deuxième skin qui est tout simplement un Nautilus très mécanique Alors qu'il ressemblait plutôt à ceux de Bioshock si je m'abuse en jeu avec le skin normal Ensuite passons au skin de Vayne qui est très sexy Donc une jolie Vayne qui a même piqué le pauvre Mundo qui est tombé Et enfin nous allons passer au skin de notre cher Nautilus Le deuxième, le troisième plutôt Où nous avons un skin plutôt très poséidal Poséidal peut-être Parlons maintenant un petit peu de notre cher Nautilus en parlant de son premier sort Le passif qui s'appelle Staggering Blow Qui est tout simplement une addition de Damage sur son auto-attaque Qui ne peut pas être répétée sur la même cible plus de 2 fois en moins de 12 secondes Donc vous pouvez le voir c'était ce petit icône vert Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'en plus d'avoir 20 dégâts en plus par exemple Ça dépend du level hein En plus d'avoir 20 dégâts d'AD de plus sur l'auto-attaque On immobilise mais on ne peut pas le réitérer dans les 12 secondes Mais on peut le faire sur différentes cibles Je vais maintenant vous parler de son deuxième et troisième Et son premier et troisième sort Si je ne m'abuse, voilà Donc le premier en fait, nous avons Nautilus qui cogne le sol Donc comme on vient de le voir Et permet de ralentir les ennemis s'ils se prennent les petites bombes là que vous avez vu Et si l'ennemi a été touché par une bombe et qu'il retouche une bombe Il ne perd que 50% des dégâts Mais il est quand même ralenti Ensuite là nous allons voir le deuxième sort qui est encore, nous venons de la voir tout de suite Qui ramène l'ennemi aussi bien que Nautilus l'un contre l'autre Avec un petit stun sur la cible qu'il touche Ce sort est peut-être aussi utilisé sur le terrain pour avoir une sorte de dash avec son encre Voilà pour le deuxième et trois ans Dans cette scène, nous avons notre cher Nautilus qui a son shield sur lui Donc on peut le voir à travers les petits grisouillis qu'on voit sur sa barre de vie Donc le petit shield, on le voit avec les petites fenêtres autour de notre cher Bioshock Qui en fait bloque un certain nombre de dégâts de base Et en plus, on rajoute 10% des PV de base de Nautilus Ici nous allons voir notre cher Nautilus Qui va tenter un gank sur Fizz au mid Et nous allons voir dans un premier temps le grappin Voilà donc on voit le stun qui est replacé Et directement on peut voir dans cette slow motion scène L'ultimate Qui est en fait tout simplement un... comment dire Qui est une sorte de shockwave qui fonce vers la cible Et qui la suit pendant un petit bout de temps jusqu'à elle Et maintenant nous allons parler des différents changements qui ont été effectués en jeu En commençant par Harry Qui a vu son ultimate changer Et se prendre un nerf Puisqu'il y a eu un petit timer de une seconde maintenant entre chaque charge Et aussi nous voyons son ulti en global Se prendre un petit nerf au niveau des secondes Donc voilà Maintenant en parlant de notre chère vache Notre meule nationale Alistar Du côté de Pulverize et Headbutt Les deux ont vu leur mana réduire Donc ils coûtent moins cher Donc c'est un petit bonus Mais Triumphant Roar perd en mana Malheureusement ils coûtent plus cher au fur et à mesure que le temps passe Voilà Donc sinon pour notre chère Cassiopeia Ils ont vu quelques fixes du côté du Myaxme Et sinon des jolis nerfs sur le Noxus Blast Qui se prend 0-1 au niveau de la paix Et Twin Funk de Morsure Qui prend des dégâts en moins Donc des dégâts réduits Et pour notre GP Plus de mana pour le pourparler Et le Raise Moral qui a vu sa portée diminuer Nous allons maintenant très brièvement parler de ces tout petits changements Changements pardon Donc nous avons Kennen qui se prend un petit cooldown Increase au niveau du Thundering Shuriken Rammus se voit sa résist magique et son armure diminuer Pour sa defensive curveball Donc c'est le shield Ensuite nous avons Rise qui se prend un nerf au niveau de l'overload Donc je crois si je ne me trompe pas c'est l'ulti Sona se prend un petit nerf sur les débuts de level Donc du 1 à 4 Après elle redevient assez puissante Soraka elle voit un petit nerf Puisqu'elle ne peut plus se donner de la mana Mais elle peut toujours en rendre voire même plus Et ils ont amélioré le Starfall Et c'est au tour de Shen qui se voit un up Vraiment incroyable Donc là je ne sais pas trop ce que ça donne Mais on a un up du passif De Vorpal Blade, de Fane, de Shadow Tout aussi bien au niveau des dégâts que des cooldowns Donc je vous laisse le temps de le lire Personnellement si j'ai bien compris Tout fait plus mal, tout dure plus longtemps Et il y a un nouveau système d'énergie Si j'ai bien compris Où on en gagne encore plus du moins avec le passif Donc n'hésitez pas à faire pause pour lire un petit peu plus Personnellement je vais le tester Et vous faire peut-être même une game dessus Pourquoi pas Et donc nous allons passer directement Au nerf de Vladimir Et à notre cher Warwick Nous allons maintenant parler de Warwick Qui voit son Eternal First Infliger des Damages par Stag Donc 3 à 16 Et qui redonne un équivalent au niveau de la vie Et de son Infinite Drift Damage Qui a changé Donc on peut voir les Damages ici Et son Increase Speed a changé Donc voilà pour notre cher Warwick Et vu que le Vlad a été pas mal banni En Top Hello et en Ranked récemment Il s'est pris un nerf Donc on voit bien Donc il y a eu un petit changement au niveau Du... comment dire... De l'affichage Donc déjà pour le Crimson's Pack Et on voit que Tide of Blood Healing Bonus Et il est ajusté maintenant Par rapport au niveau Donc il donne plus 8% A tous les niveaux Mais 4, 5, 6, 7, 8% Et c'est un gros gros nerf Pour l'Early de Vladimir Qui était vraiment intombable Merci d'avoir regardé ce patch note En détail avec moi Et je vous dis à bientôt Pour le prochain patch note Et les prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada